Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pass and Danger ! Alors, j'ai fait un petit peu de gestion en off, notamment j'ai un peu géré notre inventaire en louant un stockage, donc ça coûte plus que 125 maintenant au lieu de 300, du coup j'ai mis toutes nos plantes dedans. Je voulais éliminer la nourriture en la faisant manger à Ketsukwet, mais j'ai malheureusement misclic et je lui ai filé le lorbe d'XP. Donc du coup, bah il a pris son niveau, comme ça c'est fait hein, j'ai envie de dire. Mais on va quand même essayer les prochains de les garder pour malice si possible, pour essayer de les ressusciter, ce serait quand même assez sympathique. Mais bon, voilà, les petits misclics ça arrive, et du coup on va partir chercher une herbe rare. Et c'est parti. Et on y va à 4. Alors on va se mettre dans le bon ordre. Toi, toi d'abord, ensuite toi, ensuite toi, ensuite toi. C'est parti. Alors je sais pas du tout si le niveau des Kets joue sur la quantité de personnes qu'on est, ou pas. Alors, il fait sec, donc on a moins 3 de stamina à chaque nouveau chemin. Oh, une petite table weed. Sachant que Damned, il a toujours son amulet qui fait qu'il a pas les effets du temps, donc il devrait pas avoir ce truc là du coup. Alors c'est vachement surélevé comme zone. Je pense qu'on va passer par en bas. Ah, toi déjà, je t'ai amélioré tes compétences. On peut pas voir. Le caillou ça nous coince. Le caillou ça nous coince, très bien. Ok, on se balade. Putain, on a pris un piège quoi ? D'accord, on s'est pris 5 de dégâts parce qu'il y avait des pièges. Alors, est-ce que je les ai pas vus ? Ouais, possible. Parce qu'ils sont apparus d'un coup. Non, ils sont apparus d'un coup. Ils ont dû apparaître en même temps que les monstres, forcément. Enfin, que les ennemis. Alors du coup, un Katsukwet, vengeance. Grimpe là. Toi tu vas venir ici. On va s'arrêter là pour l'instant. On va prendre la hauteur là. On devrait être trop loin, il va falloir qu'elle avance. Nan putain, il nous voit. Waouh, j'aurais pas cru. Ça c'est un problème. On descend et on va faire un petit soin ici. Voilà. Et on va faire un petit glacial wound. Là du coup. Ça devrait les empêcher de s'approcher trop vite. Et on est parti pour le DPS. En avant. Donc lui va pouvoir avancer un peu plus vite, mais c'est pas très grave. Oh t'es sérieux ? Tu vois personne ? Oh là. Voilà. Ok. On voit au moins lui. Euh... On va se concentrer sur lui. Il va encore pouvoir avancer, mais... Il pourra pas nous taper tout de suite. Voilà. Un de moins. Je dirais pas que ça va baisser leur morale, mais... presque. On va lui invoquer un roc élémental dans la tronche hein, lui. Par contre l'autre qui est capable de nous voir d'aussi loin, ça c'est franchement un coup dur hein. Allez bataille. Tu vois là, vas-y, fais du dégâts là. Là tu le vois là, putain. Un moment euh... Faut voir les animes quoi. Tiens, il y a eu un bug. Il a appelé le Ice Wizard à Ketsukwet. Dont je me suis pas foiré en nommant. Ok. Gaelden. Tu vois personne. Tu es relou Gaelden. Visiblement les Badlands vont être euh... Assez tendus euh... Niveau euh... Niveau vision, on va dire. En plus on a inattentif ici, donc si on prend, ça peut piquer. Donc ça c'est bien avec Ketsukwet. Ok, elle voit personne, très bien. Si je me mets là. De toute façon, il va falloir qu'on avance pour se faire la recherche. Donc tant qu'à faire, on va avancer petit à petit en tapant hein. Bah non ouais, elle s'appelle la Ketsukwet. Ouh là, il y a un petit bug là. Ça c'était... euh... Malvin, merde. Alors j'ai pas la moindre idée de pourquoi ça a été renommé hein. Probablement un petit bug. Allez, on s'approche de l'archère. Tout en tirant. Aïe. Ok voilà, ça c'est fait. Bon, le dreadful. Pas utile dans le contexte. Donc là, on est d'accord qu'elle est beaucoup trop loin. En plus, il y a toujours la glace là. Bon, du coup, on va pas se mettre dedans parce qu'on va avoir les malus. Donc là, ça va être la charge, les piques sur la glace. Si on peut dire. Tac, tac, tac. Allez, go. Ça y est, y'a plus la glace. Ça c'est parfait. En avant. On va disparaître. Ok. Très bien. Alors là, est-ce qu'on est assez proche ? Oui. Go. Et bim. Là. Pas assez. Une case. Allez, les mages. Pas dommage. Pas de chance. Oh, les skives. Les skives du weak bandy archer quoi. Allez, faut mourir madame. Merci. Oh, bah au moins, on se fait du loot. Par contre, le coup des pièges... C'est un petit peu abusé quoi. On va aller sur la route, avec Katsukouette derrière. Ok. Ouais, donc là, on prend les moins trois de stamina. Et s'il y a une tombe ? Qui c'est qui est bien chargé en stamina ? Tiens. Ah, on peut casser le rocher. Deux stamina. Ok, ça nous a rien donné. Et dix stamina ici. Ah ! On trouve un loup-garou. Très très bien. Et en plus, il y a des ennemis qui ont popé hyper loin. Ok, ils sont hyper loin. Mais c'est des ennemis qu'on connaît pas par contre. C'est quoi ? Euh... Toi, mon cher... Ah la vache ! Sérieusement quoi ? Nan, je le vois pas. Bon, on va se replier là. Maraudeur. Alors, on va lui invoquer un truc dans les pattes parce que je sens que ça va être compliqué sinon. Maraudeur. Ah, ils ont un Ice Wizard eux aussi. Les petits cannes, petits sagouins. Ce serait bien si on pouvait gérer lui avant qu'ils arrivent. J'apprécierais. Là, on va monter ici. A cause de ce putain de cailloux, je le vois pas sérieusement quoi. Bon, on va rendre notre petit machin un peu tanky. Ici pareil, on va monter. Et dès qu'ils vont s'approcher, on va leur mettre un... un... High Grun dans la tronche. Ah, j'aurais dû faire un petit peu de... un petit fire spray. Bon ça va, on fait du DPS quand même. Là ils ont 20 PV, ok. Là on va monter. On peut commencer à faire des tirs par là. On va essayer de diminuer le DPS qu'il y a derrière nous. Ok, ils ratent, c'est cool. Ok, ça c'est fait. On va pouvoir se retourner de l'autre côté. Allez. On va faire une petite un-linking area, je pense, ici. Voilà. Rien d'autre pour l'instant. Alors toi, tu vas pouvoir descendre dans la lightning area, je pense. Ici, on va rien faire, on va attendre un peu. À quoi que je pourrais peut-être déjà lui tirer dessus. Pas dit. Non, c'est pas dit. Et là, on va invoquer un élémentaire juste là. Un petit niveau. Tiens, parfait ça. Bon, lui, il va pas réussir à faire le tout, il va mourir avant. Raté. Premier attaque raté. Ici, on est parti. Un petit peu de dégâts. On va mettre un Glacial Ground. Ah, zut. C'est un peu naze. Du coup, on va pas mettre de Glacial Ground pour l'instant. Je sais pas sur qui il va taper. Bon, pour l'instant, on va se contenter d'une attaque standard. Il y a quand même pas mal de dégâts, on va pas s'en plaindre. Pareil, là. J'activerai peut-être la Fire Aurora pour lancer un bombardement quand il sera un peu plus Santa. On va voir si on peut le débloquer avant qu'il s'approche. Nickel. Ça, c'est bon, ça. Toi, tu vas rien faire pour ce tour. Ok. Ah, d'accord. Ah, parce qu'ils sont cachés derrière, donc on les voit pas. Du coup, c'est un peu chiant que lui ait pris l'aggro. On voit pas celui-là non plus. Non, il est trop loin. Bon, c'est pas la quête secouette notre DPS, donc pour l'instant, on va laisser derrière. Ici, on voit rien. Si je me mets là, je vois rien non plus. Ah, j'ai tout oublié de sortir de la zone Dora. Je peux poser un Glacier Grun, mais il est très mauvais. Je peux poser ça, mais il va disparaître dans un tour. Non, bah pour l'instant, on va économiser notre stamina, écoutez. Pour toi, tu peux peut-être te décaler d'une case. Poser un petit Fire Spray sous lui, là. Ah, c'est pareil, on voit personne, quoi. Ah, c'est pareil. Euh... La tristesse, j'ai envie de dire. Bon, c'est déclare là, tant pis. De toute façon, il va bientôt disparaître notre truc de soin. Ok, il jette des... Des petits blocs de glace. Tant qu'il est bloqué là, à la rigueur, ça nous va. Là, on voit personne. Si je vais ici... Ah, on voit tout le monde. Ça, c'est cool, ça. Allez, c'est parti. Bim. Costaud, le Ice Bandit, là. Si je lance ça... Ouais. Allez, c'est parti. On va faire un petit bombardement. On est famille. En espérant que ça tombe bien. Raté, raté... Et raté. Parfait. J'ai chez Gelden. C'était classe, c'était beau. C'est ça qu'on aime. On va remonter sur notre hauteur pour être un peu protégé. Bon, l'élémentaire a disparu. Ça, c'était prévisible. Ok. Alors là, du coup, est-ce qu'on peut leur mettre un Glacial Grun ? On peut leur mettre un Glacial Grun pour qu'il ne bouge pas trop. Oh, mais on a réussi à faire pondre des trucs, mais partout, sauf là où ils sont, quoi. Ok. Alors là, vraiment, les attaques de zone, c'est la grosse loose, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, si j'ai réinvoqué un truc, je peux réinvoquer un truc, là, pour les fixer. Il n'y a pas de pique. On fait tellement pas de dégâts sur le Ice Wizard, quoi. On va essayer de se focus sur lui, là. Il n'y a quand même moyen de lui passer sa défense, à un moment. Il faut qu'on le touche, bien sûr. Entendons-nous bien. Putain, on est à la deuxième zone et on est en train de défoncer notre stamina. Ça fait tellement mal aux fesses. À coup de 1 de dégâts, quoi. L'avantage, c'est que mes élémentaires font le taf, quand même. On va passer en... Ah oui, il faut que je fasse espace, d'accord. Pour que ça marche. Ah oui, ça va plus vite, effectivement. Par contre, on ne fait toujours qu'un de dégâts. C'est ouf, il doit être capé, ça, mec. C'est pas possible. Du coup, on va lui remettre ça, parce que... Faut absolument lui faire du TPS, quoi. C'est pas possible. Ok, un petit coup critique, quand même. Encore un de dégâts ? Non mais... Et à un moment, c'est pas possible, là. Ah, deux ! Bien. Je pense qu'il doit y avoir un bug sur le Ice Wizard. Il doit avoir une armure de Porky, quoi. Je vois pas comment c'est possible autrement. Bon, il va crever au prochain tour, normalement. Donc, on essaie de se focus. Bah, on voit que lui. Ok, on se focus sur lui. Ok, ça, c'est fait. On va essayer de finir celui-là. Voilà, lui, au moins, on lui fait des dégâts. Bon, c'est la victoire, mais ça nous a coûté un max en stamina. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu plein de popos de stamina. Donc, on va les prendre. Toi, tu prends une grande popo. Toi, t'es à 1, tu prends une grande popo. Toi, t'es à 66, toi, tu vas prendre une petite popo. Ok, on va partir là-dessus. On se regroupe. Attends, j'avoue que le coup du loup-garou dans la... Dans la tombe qui fait popper en plus des monstres derrière. C'était plutôt bien vu, hein. Alors, attention, il y a un piège là. Ok, un sac sur la route. Et un caillou pour nous coincer. Une potion de vie. Ok, très bien. C'est toujours ça de pris. Il y a un piège devant. Sur la toute dernière case, ce serait dommage. Alors, il y a un piège juste devant nous. Ok. Cela étant... On va plutôt aller en bas, en fait. De toute façon, il y a une caillesse avec un piège derrière. Une embuscade. Un maraudeur. Un maraudeur. Un maraudeur. Un bowman maraudeur. Ok. Ok, 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 ok. Très, très bien. Toi, tu vas prendre cette position higher ground pour commencer. Tu vas absolument pas faire ça. Un truc de soin, c'est pas utile. On va faire un petit peu de DPS pour commencer. Un petit 5, c'est propre. Ici, un glaciel ground là, ça me parait bien. Ça va retarder celui-là, au lieu de mettre des malus. Et ça va retarder encore plus celui-là. Derrière, on DPS. Voilà, parfait. Toi, de là où t'es, tu vois le bowman. Si t'avances d'une case, tu le vois plus. Intéressant. Du coup, tu vas te mettre là. On va essayer de se débarrasser de lui. Avec Gaëldène. Ça va être le taf de Gaëldène. Peut-être le taf aussi de... De Damned. De Damned. Pour l'instant, je pense qu'on a pas besoin d'invocation. Le bloc. GG. Ah, il fait le tour du coup. On va garder le higher ground. Quitte à ce que... Aketsu Kouette tank un petit peu. Allez, on peut le finir. Nickel. Ça, c'est parfait. Ici, la petite bubble. Raté. On se reprend en inattentif ici. Ok. On va toucher par contre. Aïe. C'est qu'il joue... Tauf, tauf, tauf. Euh... On va reculer. Ah, mais putain. Mais je vois personne. Ah, l'enfer. Allez là. Laissez la place au copain. On va essayer de mettre Gaëldène devant. On va avancer d'une case. Comme ça, on peut voir celui-là. Lui faire un petit peu de dégâts. Parfait. Mais... Toi, tu vas grimper là. Tanquer un peu. Parce que pourquoi pas. Ah, dommage. Ouh, ze pique. Ze pique les fesses. Euh, faut reculer. Faut faire un restaurative build. Allez, il faut se débarrasser de lui pour diminuer le DPS. Voilà, merci. T'as encore 59. Ouais mais putain, on est qu'à la moitié quoi. Tu vas faire juste un petit fire spray ici pour assurer le DPS. Là, on le voit pas bien sûr. Ok, droite. C'est parfait. Ici pareil, on le voit pas. On va aller là. On le verra. Je pense en tout cas. Ce petit Iron Groom qui nous coince, c'est quand même bien gênant. Oh oui, le dreadful. Enfin bon, c'est pas ouf parce que du coup il va plus être dans les flammes mais... Ça va bien diminuer son DPS par contre. On va pouvoir l'allumer de loin. En plus comme ça, on le voit parce qu'il est plus planqué derrière les cailloux et compagnie. Allez. Voilà. Une petite bière, un petit peu de stamina. C'est pas mal. Voilà. On avance. On va avoir pas mal de pièges devant. On va retourner sur la route. Ouais, toi aussi d'ailleurs. Hop. Ça c'est quoi ? C'est juste un arbre avec un caillou dessus. Allez, on y a un piège là. On va se décaler. On va mettre, hop. Dame nette devant. Ok, ça passe. On va reperdre 3 de stamina. Voilà. Putain, la vache par contre là, les pièges c'est la fête. Alors, on va se déplacer délicatement. Voilà. Toi tu vas ici. Toi tu vas rester derrière. Ensuite je pense qu'on va monter. Ah putain, ils sont coincés par le caillou. Là on va être coincés par ce caillou là du coup. Hop. 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 Voilà. Ça demande vachement plus d'attention que la carte classique. On va pas se mentir. Voilà, on marche en file indienne. On a de nouveau un piège ici. La file indienne. Comment dire ? Formation stratégique par excellence n'est-ce pas ? Encore un piège là. Mais c'est la fin. Ça fait du bien. Alors on va quand même perdre de la stamina à cause de l'air mais au moins on n'a pas dépensé plus que ça. Par contre ça devient tendu. Alors, ça serait plutôt en haut que ça se passe. Non. Là. You are no match for me. I am a wizard. Bandit skillhead ice wizard. Ah bordel. Nous aussi on a un skillhead ice wizard mais il est un peu loin. On va le mettre devant. Pour l'instant il va rien faire d'autre. À quel soukouette elle va reculer un peu. Toi tu charges. Alors ici je me tâte. Est-ce que j'invoque un truc ? Pas tout de suite. On va attendre de voir un peu c'est quoi sa portée à lui. Enfin elle en l'occurrence. Ok. Il faut qu'elle avance. C'est plutôt parfait. La question c'est est-ce qu'elle est capable de nous voir à cette distance ou pas. Ok il marche dans le piège. Très bien. Bonne idée. Ok lui nous voit. Et en plus il tire très bien. Ici on est capable de tirer sur lui. Bon on va y aller. Ça fera toujours un petit peu de dégâts. Donc là on va invoquer un truc ici pour essayer de gérer celui-là. Tranquillement. Alors toi du coup est-ce que tu peux tirer d'ici ? Non parfait à l'avance. Alors ça c'est nickel. Alors on va défoncer là. On va la défoncer. Donc on va poser déjà un Glacial Ground. Là je pense. Ça va un petit peu calmer ceux-là. Et après c'est parti. On fait deux. Ok. Très bien. Toi faudrait que tu fasses une Land Lightning Area ici. Pour soigner un peu. Qui sera bien urbaine. Et puis après un petit Light Bin. Un de dégâts. Bon visiblement il y a un truc avec les Wither. Vache quoi. Ok. Ça calme. Est-ce qu'on lance un fair spray ? Je pense qu'il ne va pas bouger. On va prendre le risque. On va faire ça. Ah putain le Dreadful. Pas de chance. Oh il y a un truc avec eux. C'est pas possible. On fait que des 1 quoi. Bon ok. Ici notre Link s'écroule. Ah c'est planqué. On la voit plus. C'est pas grave. On va défoncer le reste. Voilà. Tu ne vas rien faire pour l'instant. Alors là il tire sur qui ? Ouh. Petit blocage. Là elle est toujours cachée. Donc on va essayer de DPS là sans succès. On va lui invoquer un petit élémentaire de roche juste en face dans la forêt. On va l'occuper un peu. Elle a marché dans le piège. Nickel. En plus on va pouvoir l'avoir. Ça c'est cool. A la limite c'est les pièges qui font le plus de dégâts. Très clairement. Ouh le petit critique à 4. Bon ok. J'admets. Et si on me DPS par là. Un. Je pense que notre stuff en fait n'est pas au niveau. On n'a pas les trucs qui donnent des bonus et tout quoi. En vrai qu'on est censé faire 5-8 de dégâts. On fait un quoi. Et à mon avis niveau tout ce qui est bonus magique et compagnie de notre équipement. Il faudrait qu'on farme un peu dans les farmlands. Parce qu'on est absolument pas au niveau. Je pense que c'est ça qui est compliqué en fait. Waouh. Ça pique. Ok. Enfin qu'on délimine celle-là. Un petit niveau. Ça ça fait plus de place par contre. Ah là on a plus de stamina. On va cramer une potion. On en a. Après vous me direz tant qu'à faire un de dégâts on pourrait faire un de dégâts. ok ça rate, parfait, lui il fait le taf 3 c'est propre là on le voit pas donc on va se concentrer sur celui-là on arrive quand même à descendre petit à petit de rien ok, ça c'est acceptable ok, alors là s'il pouvait avancer sur lui franchement ça m'arrangerait nickel, ça c'est fait toi tu vas attendre, parce que t'as pris un peu cher oh putain, ok très bien ok, il faut qu'on avance pour avoir la portée ok, charge oui, c'était son dernier tour malheureusement là on va avancer nous-mêmes on va aller dans la forêt hop, voilà on devrait être à peu près à portée là il va falloir qu'on lui mette tout ce qu'on a dans la tronche toi encore une case tu peux même aller là, t'auras plus de chance de toucher je préfère on va essayer de se le faire sans invocation et compagnie quand même parce que bon, la stamina, voilà quoi ça commence à coûter on aura testé le danger 2 on voit que on est à peine au niveau ça va en tout cas pour l'instant on s'en tire on s'en tire mais il manque quand même un petit peu de compétences par contre c'est quand même plutôt riche ça peut être pas mal de faire une petite quête comme ça de temps en temps quand on est en forme et qu'on a besoin de thunes ok, on a un truc à casser est-ce que ça vaut le coup de dépenser de la stamina pour ça je ne suis pas sûr enfin la dernière fois on n'a rien eu après tout peut-être qu'on peut avoir des trucs mais allez, on va y aller non, ça doit être juste pour dégager le chemin donc c'est pas hyper intéressant du coup ok, là on évite le piège là on va être bloqué dans le caillou mais les autres vont normalement nous faire passer ok, encore une zone on va avancer là et une fois qu'on a passé le piège on va se placer en hauteur tu ne vas pas aller devant voilà tiens, petit problème de... ah non, on me remarque oui non, j'allais dire ça reste pertinent putain, c'est que des archers sauf là il va falloir qu'on s'approche on va s'accrocher on va s'accrocher on va s'accrocher together will prevail ouais, il va nous falloir une potion avec l'ami d'Amned on va essayer de leur invoquer un truc dans les pattes que des archers là ça va piquer un peu après ils sont quand même assez compacts donc on va essayer de leur caler une boule de feu s'ils bougent pas trop ils esquivent lui il va venir là ouais bon du coup on est un peu mal placé mais c'est pas grave ah j'avais pas vu il a une épée lui ah oui, il y a deux archers autant pour moi ah du coup on va rester sur notre hauteur on va essayer de faire un peu de DPS ouh le 10 là qui fait plaise est-ce que tu saurais faire une Unlightning Aria ici toi ouais c'est parti on va essayer de les aider à tanker parce que les dégâts que eux prennent ces dégâts que nous on ne prend pas bien sûr on va essayer de se débarrasser de ce pique en hauteur on va essayer d'aller là avec Gelden on gagne 10% de chance quand même de moins d'être touché je trouve ça de pris ok il rate c'est ce qu'on veut on va peut-être avancer quand même là pour profiter du heal et s'approcher tranquillement des archers toi du coup avance d'une case balance nous un petit Lightbing l'appareil avance tu vas te faire healer un peu dodge ça fait aussi des quêtes beaucoup plus longues le miss alors là c'est bien intéressant je ne suis pas convaincu mais je la vois quand même on va commencer à y aller bim le 7 7 qui fait bien plaisir 2 miss on les garde là on lui va disparaître de toute façon ah non encore un tour cool 3 de PV au moins on ne va pas s'en plaindre ça fait plaisir on va grimper et après on attaque ici parfait on va descendre faire un peu de DPS là lui il est inattentif il ne peut rien faire de toute façon il est coincé donc on va y aller là ok raté dommage j'aurais pu avancer là wow bien joué les esquives d'Amneed c'est propre bon lui on s'en fout il va disparaître allez on finit lui enfin elle non raté ok esquive 3 ça ne suffit pas là elle s'emmerde à taper sur lui il va disparaître voilà donc comme ça on n'est pas emmerdé essayons de terminer ici parfait toi tu vas aller là pour permettre d'avancer ok les archers vont pouvoir commencer à DPS un peu là on avance on lui colle une flèche dans les fesses raté on se prend une bonne flèche dans les fesses nous par contre ici on va grimper là on la voit non bien sûr on la voit pas tu peux plus avancer ici on avance et on lui met un petit ice shard voilà c'est ça qu'on veut là il faut un petit restauration beam sur Damned quand même il y a un petit pod louier il va aller se mettre en sécurité là enfin en sécurité sans parler la violence ici on est caché par l'arbre c'est ouf oh mais non vas-y mets toi un petit soin peut-être qu'on prendra des potions aussi en un moment deux oh on va mettre une potion sur la katsukouette en même temps Gaelden là si tu pouvais avoir la chance de toucher voir ton ennemi voilà puisqu'il voit son ennemi ok on gagne une potion de soin on va tout de suite la consommer voilà on en remonte un petit peu ici on nous propose quoi un bout qu'on prend on weapon pas on prend on weapon pas on prend et le reste non on a ce qu'il faut attention au piège qui est là un marchand non ça y est attention il y a un piège là bon la dernière zone avec un peu de bol il n'y aura pas de combat on peut passer par en haut visiblement on va se mettre ici tac tac là on va passer à côté c'est bon oh plein de plantes plein de cailloux c'est celle là la rare herbe on peut prier là mais ça sert à rien on a réussi on retourne en ville je ne vais peut-être plus pousser vite fait après mais bon on a quand même pas mal looté 218 balles en plus 728 pour la quête ça va nous mettre bien mais clairement c'est pas facile il va falloir qu'on picole un peu parce qu'on a de quoi recruter on a de quoi recruter on va regarder vite fait on a une conjuresse qui est confident mais qui est stupide greedy et over emotional ok pas ouf voilà on a un fire wizard il a peur des morts vivants mais il est athlétique faithful et loyal et ben oui on a que deux personnes de toute façon possible dans le recrutement donc là trois compétences positives pour une négative on prend clairement et vu que l'épisode est suffisamment long parce que la quête était quand même assez longue on va s'arrêter là pour cette fois j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous ! on 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 C'est parti !